Pour sauver la Terre, il ne suffit pas de connaître la couleur des poubelles. Des tas de solutions cachées existent et elles sont là, juste devant nous. Aujourd'hui, intéressons-nous à une solution pleine d'enseignement, la scolarisation pour tous. Salut, je suis un manuel éducatif et je m'appelle... Euh, Manuel ? Bravo, bonne réponse ! Ça se toche. On estime en effet que 130 millions de filles dans le monde ne peuvent toujours pas aller à l'école. C'est aussi injuste qu'idiot. Car l'éducation des filles est peut-être le moyen le plus efficace de tous pour lutter contre la catastrophe écologique. D'abord, parce que dans beaucoup de pays à bas revenus, les femmes sont en contact direct avec l'environnement. Elles cultivent les champs, entretiennent les forêts, s'occupent du bétail et du potager et produisent jusqu'à 80% des cultures vivrières. Posséder des connaissances leur donnerait plus de pouvoir et leur permettraient de mieux se protéger, elles, leur famille et la nature. Ensuite, parce que les femmes qui suivent des études choisissent le nombre d'enfants qu'elles veulent mettre au monde. Moins nombreux, ils bénéficient de plus de soins et d'attention. C'est aussi moins de pression sur les ressources naturelles. Et cela contribue à ralentir le changement climatique. Ainsi, l'accès à l'école pour toutes les filles permettrait d'économiser 70 millions de tonnes de carbone d'ici 2050. Soit plus que toutes les éoliennes, voitures électriques et panneaux photovoltaïques réunis. Bah ouais. La scolarisation pour tous, en voilà une bonne solution. Mais ça va pas se faire tout seul. Bah alors. Pardon. D'abord, il faut interdire partout dans le monde les mariages précoces, car 12 millions de petites filles en sont encore victimes chaque année. Ainsi au Malawi, 42% des filles sont mariées avant 18 ans. Dans les zones rurales, seulement une fillette sur trois a accès à l'éducation. Et la plupart doivent abandonner les études vers 12 ou 13 ans. Je veux passer les bacs ! Passe ton bac à l'essive d'abord ! Il faut aussi leur faciliter l'accès à la contraception et à l'avortement sans risque. Parce que c'est difficile d'étudier quand on a un bébé. De même, dans le monde, beaucoup de filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ont leurs règles. Il faut donc leur fournir des protections périodiques gratuites. Enfin, il faut faciliter l'accès aux études pour les filles partout dans le monde. Au final, investir dans la scolarisation et l'éducation des filles, c'est leur offrir plus d'autonomie, d'égalité et de bien-être. Parce que prendre soin des femmes, c'est prendre soin de nénettes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada